– Votre invitée ce matin, Sonia Mabrouk, est députée Modem et président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. – Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jean-Louis Bourlange. – Bonjour. – Nombre de stations-service sont fermées, les files d'attente s'allongent et la France puise dans ses réserves stratégiques. Malgré tout, le gouvernement se veut rassurant. Est-ce qu'on doit l'être ce matin, rassuré ? – Écoutez, je ne suis vraiment pas un spécialiste du marché intérieur de l'énergie, ni d'ailleurs du marché international de l'énergie. Mais je considère qu'on est quand même en face d'un drame français absolument classique, avec une entreprise qui a des ressources financières qui se sont considérablement accrues et des salariés qui prennent les méthodes traditionnelles en France, qui sont embêtés tout le monde, pour parvenir à leur fin et avoir une augmentation qu'ils considèrent comme légitime. J'ose espérer que ça va se calmer assez vite. Je pense que le gouvernement a raison de recourir à l'ouverture des stocks stratégiques pour donner au grain le temps d'être moulu, si j'ose dire, et pour permettre au dialogue social de s'établir. – Dialogue social qui doit être mené avec la CGT, qui doit elle-même trancher aujourd'hui sur la suite de la grève. Ils ont donc les clés du conflit entre leurs mains, comme souvent. – Oui, évidemment, quand on fait appel à toutes ces consultations, on peut avoir toujours une espèce de volonté, de radicalité, de surenchère. Moi, je me rappelle, vous savez, quand j'étais tout jeune, en mai 68, M. Ségui avait négocié les formidables, pour la classe ouvrière, les formidables accords de Grenelle. Quand il est arrivé à Lucine-Renaud, il s'est fait huer. Et il a fallu que le Parti communiste et la CGT rament durement pendant trois jours pour ramener tout le monde à la raison. – Vous parlez de mai 68, évidemment, comparaison n'est pas raison avec aujourd'hui. Mais tout cela arrive malgré tout, Jean-Louis Bourlange, au moment où la crise énergétique menace l'Europe, au moment où beaucoup d'efforts sont demandés, notamment aux Français. Est-ce que vous craignez un risque d'étincelle sociale ? – Oui, je pense qu'il y a un décalage très profond entre ce que l'agenda réformateur, l'agenda de l'intérêt général demande et les attentes du peuple français qui sont sur une autre logique. Et je pense que c'est très très difficile à gérer. On le voit dans le budget où, en réalité, on a besoin d'une certaine rigueur et la pression à tous les niveaux, à droite, à gauche, se fait en faveur de la dépense. M. Cazeneuve, le rapporteur général du budget, rappelait qu'on a voté en commission des finances 7 milliards de plus d'amendements dont on ne sait pas comment les financer. Mais il faut reconnaître, et l'opposition peut le dire, que ça s'ajoute aux largesse du gouvernement, que le gouvernement s'estime obligé de faire, parce que la situation est terriblement tendue. M. C'est obligé de le faire, dit tout Jean-Louis Bourlonge. C'est quand même un test pour l'exécutif, ce budget. Ça risque d'être tendu à partir d'aujourd'hui. La question n'est pas tant de savoir d'ailleurs si le gouvernement va recourir au 49-3. C'est quand va-t-il le faire ? M. Écoutez, le gouvernement, il est évident que le budget doit exister. La constitution a prévu, la constitution établie par le général de Gaulle et rédigée par Michel Debré est extrêmement claire à ce sujet. Elle est faite pour permettre au pays d'avoir toujours un budget. De politique, vous le savez mieux que moi. Oui, mais vous savez, moi, je réponds d'abord à votre question. Je crois que le 49-3, l'opposition se permet d'avoir une attitude apparemment irresponsable parce qu'elle sait qu'il y a le filet de sécurité pour le gouvernement du 49-3. Qui vous visez en particulier ? Vous me dites l'opposition qui en particulier ? Le problème, c'est LR. Moi, je vois mes collègues LR, ils sont vraiment, ils ne sont pas très éloignés des gens de la majorité, vraiment pas très éloignés. Ils ne sont pas d'accord sur Emmanuel Macron, mais le problème n'est pas Emmanuel Macron puisqu'Emmanuel Macron ne se représentera pas. Le moment venu, il y aura des candidats sortis de la majorité, sortis de l'opposition et le peuple français fera son choix. Mais sur le fond, ils sont dans une attitude assez proche et en même temps. Nous avons deux candidats à la présidence du parti, qui sont M. Ciotti et M. Rotaillot, qui mangent du Macron tous les jours à tous les repas. Et là, il y a une espèce, je ne qualifierais pas schizophrénie, ce serait un peu excessif, mais il y a une contradiction très profonde que les députés ont peur d'arbitrer. Si je vous comprends bien, Jean-Louis Boulange, vous appelez ce matin, et en particulier, les LR, la droite, a une forme de cohérence, mais ils vous répondent ces mêmes LR, Jean-Louis Boulange, vous disent d'accord, mais les budgets sont en train de filer, ils sont en train de pointer aussi un manque de rigueur budgétaire. Moi, je suis sensible à cet argument. Je le sais bien. Je suis sensible à cet argument, mais je pense que la meilleure manière d'y répondre, ce n'est pas de voter des augmentations supplémentaires de dépenses. C'est ça le problème, c'est que tout le monde reproche aux autres la prodigalité, et chacun est plus prodigue que chacun. On est vraiment, parce que pourquoi ? Parce que les besoins sont énormes. J'avais listé les besoins de dépenses supplémentaires, les besoins légitimes, que ce soit le coût de la dette, l'éducation nationale, la défense, le coût de la transition énergétique, la protection du pouvoir d'achat face à la transition énergétique. Enfin, vous n'avez que l'hôpital, l'école, vous n'avez que des raisons d'augmenter le budget, et en face de ça, les moyens pour faire face ne sont pas vraiment acceptés, parce que les moyens, ils ne sont pas très compliqués. Il faut augmenter les impôts, personne n'en veut, personne n'en veut. Il faut augmenter la masse de travail fournie, notamment par l'allongement de la durée du travail, donc l'allongement de l'âge, le retard de passage à la retraite. Là aussi, personne n'en veut. Et donc, on est en face d'une situation qui est une situation contradictoire. Alors, jusqu'où faut-il aller pour, j'allais dire, changer cette situation ? Je crois que le gouvernement et le président de la République essaient peu à peu de sortir de cette espèce de semi-euphorie qui a un semi-euphorie, semi-doute, qui a accompagné les élections présidentielles et législatives pour amener le pays à prendre conscience de l'ensemble des enjeux. Alors, si ça ne marche pas, il y aura un clash. Ce clash, ça veut dire que le gouvernement ne pourrait pas... qu'il y aurait une motion de censure. Cette motion de censure, pour qu'elle ait lieu, il faudrait qu'elle aire la vote. Et je pense qu'ils y regarderont à deux fois. D'autant que vous avez vu, c'est un indice comme un autre, que mon camarade Jean-Noël Barraud, que je félicite, je me réjouis beaucoup, a quand même fait, a été réélu avec 7 points de plus au printemps. Je vais en parler Jean-Louis Barronge, mais prenons les choses dans l'ordre. Vous dites, attention, il faut bouger sur certaines choses après la semi-euphorie de la présidentielle. Et pourquoi, je veux dire, vos alliés, vos partenaires n'y croient pas ? Après François Bayrou qui reproche à Emmanuel Macron de vouloir aller trop vite sur les retraites, voici Édouard Philippe qui s'inquiète d'un président, on ne va pas lire, entre les lignes, qui n'aurait pas le courage d'aller assez loin. Comment vous expliquez ces positions aujourd'hui ? – D'abord, il faut se méfier, parce que François Bayrou, je comprends très bien ce qu'il a dit, je suis très proche de lui, mais je voudrais quand même qu'il soit un peu plus sensible à l'exigence réformatrice. Je n'ai pas beaucoup vu de réformes qui ont été ardemment soutenues par François Bayrou, et je crois qu'il faut être réformateur. Philippe, je ferai exactement le reproche inverse. Être brutal, on a quand même vu ce que ça donnait sur, par exemple, les 80 à l'heure. Donc, on a une société française extrêmement fragile, et ça, je crois que le président de la République le comprend très bien, même s'il n'a pas beaucoup de moyens de traiter cette affaire, extrêmement fragile, extrêmement volatile, et qui peut à tout moment partir en vrille. Et une crise grave, une crise intérieure, une crise sociale grave, franchement, il faut absolument l'éviter dans ce pays. Alors, en revanche, ce qui est tout à fait exact, ce matin, d'ailleurs, Vincent Trémolet de Villers en a parlé en termes très... Dans notre édito. Avec son talent habituel, c'est le fait, et moi je l'avais dit, le vrai problème de la majorité, ce n'est pas que la majorité soit courte. Bien sûr, ça serait mieux d'avoir une majorité absolue, notamment pour les parlementaires qui seraient moins requis de rester jusqu'à minuit, etc. Mais ça n'est pas important. Mais le vrai problème, c'est la non-rééligibilité du président. Alors justement, à quelle situation cela aboutit ? Est-ce que certains disent, c'est que c'est un président qui ne pourrait plus que gérer les affaires courantes, et c'est pour cela qu'Edouard Philippe et François Bayrou voient déjà 2027, alors qu'on est en octobre 2022 ? Non, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Il peut faire autre chose que gérer les affaires courantes. D'abord, un petit point d'histoire, j'étais membre de la commission Balladur, qui a eu à traiter de cette question pour préparer la révision de 2000. La commission Balladur, quasi unanimement, s'était opposée. C'est Sarkozy qui l'a imposée. Je me rappelle, Carcassonne nous avait dit, le feu Carcassonne, qui était un formidable esprit, nous avait dit, au nom de quoi voulez-vous empêcher les électeurs de voter pour le candidat de leur choix ? Et il avait tout à fait raison. Et là, ça entraîne deux choses. Ça entraîne d'une part l'idée que la course est ouverte, donc tout le monde sort, et de façon extrêmement prématurée. Moi, j'ai plutôt le sentiment, envie de dire au candidat très légitime, ici et là, que Moderato Cantabile, comme dirait l'autre. Et deuxièmement, et pour le président, c'est un problème intéressant, parce qu'en France, à tort ou à raison, la vie politique, c'est un sacerdoce. Un sacerdoce de puissance, pas un sacerdoce de désintéressement, il ne faut pas confondre. Mais un sacerdoce, c'est-à-dire une vie. Tous les grands hommes politiques que nous avons eus depuis toujours ont des gens qui ont consacré leur vie. Vous dites, ça touche directement à Emmanuel Macron, vous dites, dans 4 ans, il faut faire autre chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Jean-Louis Bourlange, avant 4 ans, si vous deviez me citer là, aujourd'hui, une grande action, une grande réforme d'Emmanuel Macron qui aura marqué son quinquennat, ces quinquennats et l'histoire, que me diriez-vous ? Moi, je crois qu'il a fait des réformes. Dans le premier quinquennat, il a fait des réformes importantes. Un exemple qui marque l'histoire ? Marque l'histoire. L'histoire contemporaine de l'histoire de son quinquennat, je crois qu'il a fait deux choses. Il a fait un choix extrêmement clair en matière européenne. Alors, on va en parler. Quel est-il ? C'est quelque chose... Quand même, le plan de 200 milliards et le passage à une Europe géopolitique, ce n'est pas fait. Mais c'est nous qui sommes porteurs de cette idée depuis de longues années. Et les Allemands sont en train, bon gré, mal gré, de s'y rallier. C'est quand même une grande idée française, ça. Une idée française, je voudrais vous faire réagir il y a quelques semaines, quelques jours, à ce même micro, Hubert Védrine, affirme qu'il y a une forme d'Europe qui s'américanise. Il n'y a pas du tout d'anti-américanisme en tout cela, mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Chez Hubert Védrine, il y a un peu d'anti-américanisme. Est-ce qu'à l'aune de cette guerre, il y a une Europe qui s'américanise et qui s'éloigne finalement d'une Europe géopolitique ? Je ne sais pas si l'Europe s'américanise, mais ce que Védrine n'a jamais admis, et c'est pourtant quelque chose, c'est que les progrès de l'Europe ont toujours été, contrairement à ce que pensent beaucoup de Français, liés au développement de l'Europe occidentale. Et d'ailleurs, Mitterrand, quand Mitterrand fait son grand discours à Bonn, sur les pacifistes sont à l'ouest et les fusées sont à l'est, eh bien, il dynamise totalement l'Union européenne, ça débouchera sur le marché intérieur, le marché unique, et en même temps, il légitime l'installation des perchings américains en Europe de l'Ouest. Et là, c'est la même chose. On a un double mouvement de réinstallation des Américains sur l'enjeu européen, et en même temps, de découverte géopolitique du projet européen. La question, c'est qu'est-ce qui va prendre le dessus, entre les deux ? Alors là, je suis tout à fait d'accord avec votre scepticisme implicite. C'est une question. Je crois que ça n'est pas gagné, et qu'il ne faudrait pas qu'après que l'OTAN ait été sinon en mort cérébrale, du moins en coma profond, que ce soit la défense européenne qui soit mise en coma profond par la défense atlantique. Donc là, on a un vrai combat, et je suis tout à fait d'accord avec vous, ça n'est pas du tout gagné, je ne suis pas de ceux qui pensent que la défense européenne a fait des progrès considérables. Ce qui a progressé, c'est la conscience, notamment chez les Allemands, de l'enjeu géopolitique du combat européen. Géopolitique et militaire, compte tenu de ce qu'ils sont en train de faire, mais cela va ensemble. Oui, géopolitique, c'est un mot savant, et prétentieux pour dire militaire. Effectivement, il y a des très fortes détonations qui ont été entendues dans le centre de Kiev. Nous vivons un moment, j'allais dire, encore plus paroxystique et inquiétant depuis l'explosion du pont de Crimée. Poutine dénonce les services ukrainiens. Vous étiez jeudi dernier en Ukraine. Vous avez rencontré le président Zelensky lors d'un voyage avec une délégation parlementaire menée, je le précise, par la présidente de l'Assemblée, Yael Broun privé. Est-ce que la paix en Ukraine passe inévitablement par la chute de Poutine ? Écoutez, le président Zelensky nous a fait un accueil excellent. Les relations apparemment sont très bonnes avec le président, mon ami Emmanuel Parsi, etc. Ça se passait très bien, mais le message fondamental était un message de très grande fermeté. Il nous a dit, nous ne négocions pas sur la centrale tant qu'il y a 400 russes à l'intérieur de cette centrale. Nous ne négocions pas avec la Russie tant que Poutine est à sa tête et nous voulons une entrée accélérée dans le temps. Il faut le suivre sur Poutine ? Je ne sais pas, mais je crois qu'il faut comprendre l'ampleur des sacrifices consentis par les Ukrainiens. Vous savez ce qui s'est passé au cours du mois de septembre ? C'est-à-dire, c'est un assez brillant succès militaire. Ça a coûté cher. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de souffrances. Zelensky ne peut pas se permettre d'avoir une attitude à ce stade de négociation. D'autant que la négociation telle que la veut Poutine, ce serait, vous lâchez le quart de votre pays. Chacun est dans son rôle. Mais avec quelle conviction êtes-vous revenu de ce voyage ? Est-ce que les Européens doivent suivre Zelensky et, je veux dire, miser sur un renversement de Poutine ? Ou est-ce que vous entendez ce qu'il dit ? Attention, il pourrait y avoir un leader encore plus radical parce que dans son entourage, il y a des ultra-nationalistes prêts à tout. Oui, l'histoire du leader radical, ça me fait un peu rigoler, c'est sans doute vrai. Mais dans les années 20, M. Ramsey MacDonald, qui était un Premier ministre qui n'a pas laissé un grand souvenir en Grande-Bretagne, disait qu'il faut aider Staline à se protéger de ses durs. Alors, on voit, il y a toujours... Tout leader soviétique ou russe a des durs à côté de lui dont il faut le prémunir. Non, je ne sais pas comment ça va se passer. Il est évident que M. Poutine s'est mis dans une situation d'impasse dont je pense la plupart des responsables politiques, économiques, sociaux de Russie sont conscients. Alors, comment vont-ils faire ? Les secrets de l'alternance appartiennent à la Russie et au Kremlin et nous n'en sommes pas dépositeurs. Merci Jean-Louis Bourlange d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Merci Jean-Louis Bourlange.